Générique Bonjour à tous, bienvenue dans la côte bretonne du week-end. Nouveau rendez-vous sur les antennes de Radio Évasion dans le Finistère et en podcast et en écoute sur la chaîne YouTube Pariez-Gagnant. Le principe de la côte bretonne du week-end, c'est tout simple. Une émission de paris sportifs et puis une émission de sport, tout simplement. Forcément, pour un pari, il faut analyser et parler des équipes. Et puis, pour un petit peu anticiper les choses, on a besoin de spécialistes dans cette émission. Pour en discuter, on retrouve une équipe que vous connaissez pour certains. Bonjour Benoît. Bonjour tout le monde. Et on retrouve aussi Damien. Bonjour Damien. Salut tout le monde. Alors, au programme de cette émission, pour les habitués qui nous écoutaient dans Pariez-Gagnant, en gros, on va reprendre un peu la trame de l'ancienne émission, tout en ayant un regard totalement assumé et appuyé sur les clubs bretons. Voilà, c'est l'idée. On va jouer libéré et à domicile. C'est ça, tout à fait. Alors, pour cette première émission, forcément, on va s'intéresser à la Ligue 1 et à nos clubs bretons. Mine de rien, il y en a un sacré paquet. Je dis mine de rien, non, c'est pas vrai. Mine de rien, il y a du monde en Ligue 1 chez les bretons. On pourrait un jour avoir peut-être... Cette année, ça va être compliqué d'imaginer la remontée de Guingamp en Ligue 1. Mais on pourrait avoir un mini-championnat à 5-6 clubs. Ce serait incroyable. Il y en a qui peuvent désordre aussi, il ne faut pas oublier. Oui, c'est vrai. On en reparlera. On en reparlera d'un club qu'on va suivre toute l'année et qu'on suivait déjà dans Paris-Gagnant. Peut-être que celui-ci va peut-être nous filer quelques petites sueurs froides. Surtout si on va en reparler. On ne va pas trop faire trop de team. On va parler aussi de manière appuyée. Comme d'habitude, on va parler de Hande et du Brest-Bretagne Handball. Un club que vous avez la particularité de suivre régulièrement. Vous avez été à l'aréna voir des matchs cette année ? Oui, tous ? Ah non, moi pas tous. Moi, je sélectionne mes matchs. Moi, je suis allé voir Guillaume. On n'était pas trop loin. Voilà, c'est ça. Match qu'on perd. On fait match nul. On fait match nul, on ne sait pas trop comment alors qu'on aurait dû gagner. Mais bon, depuis, il y a eu de l'eau qui a coulé sous les ponts. On a deux blessés. Et mine de rien, ça modifie beaucoup le niveau de jeu de l'équipe. Donc, on pourra en reparler. Ok, très bien. Ça, ce sera en deuxième partie. Et puis, forcément, pour les habitués de l'ancienne émission Paris Gagnant, certains vont attendre avec impatience vos paris. Alors là, on pourra sortir complètement de la Bretagne. C'est free. Parce que c'est vrai que là, pour le coup, s'il faut rester sur les clubs bretons, des fois, il y a des petits coups à faire, mais pas tout le temps. C'est ça, c'est pas... Il faut qu'on ait des infos, nous. Et puis, en fin d'émission, on reprendra une ancienne habitude de Paris Gagnant. Mais là, d'il y a quelques années, c'était le coaching. C'est-à-dire que le petit débutant que je suis continuera et fera sans doute encore plein de bêtises. Et voilà, on ira sur un petit truc qui me semblait intéressant. Bon, on verra bien. On verra ce qu'en penseront, les gars. En fin d'émission, il est bien suivi. Ouf, moins que ça, mon gars. Deux heures, je crains que mon slip. On va rester sérieux. C'est la première de la côte bretonne du week-end. On va essayer de rester sage. On va pas dire de bêtises trop vite. Allez, on commence par la Ligue 1. On s'intéresse aux affiches des clubs bretons. Tiens, on commence par le stade brestois. Qu'est-ce que vous en dites ? On commence par Brest qui reçoit Strasbourg. Comme par hasard. Ah, oui, l'année dernière, on s'en rappelle de ce match qui avait été... C'était pas ce match-là qui avait fait l'occasion d'un triplé de Christian Batokyo. Si, c'est lui. C'est lui. Et avec un pénalty d'Engoma, si je me trompe pas, pour clore le spectacle. Ça avait terminé sur un 4-0. C'est ça. C'est ça. Je suis d'accord. J'y étais. Tu seras en match-band là ou c'est pas ta série ? Là, en fait, vu que ça tourne avec le Covid, moi, j'ai le droit d'aller voir Strasbourg. Donc, j'y serai dimanche à 15h. Ouais, ok. Je me demandais justement. Ouais. Alors, en fait, pour l'instant, a priori, on ne passe pas, dans le 29 en tout cas, on passe pas en zone de couvre-feu. Donc, ça veut dire qu'il y aura du public. Et ça, quand on suit Brest, on sait que Brest est une très bonne équipe à domicile et encore plus quand elle reçoit l'appui de son public. Là, sur ce match, est-ce que, par exemple, vous iriez vous mettre une petite pièce sur un match nul remboursé de Brest ? Parce que la Côte de Brest, elle a 2,30 sur ce match. Est-ce que ce n'est pas le genre de truc qui se tente ? Ouais, si ça se tente. Ouais, si ça se tente, honnêtement. Moi, c'était un truc que j'aurais conseillé. Parce que, bon, voilà, Strasbourg, c'est moyen. Et puis, rester à domicile, mine de rien, cette année, c'est pas mal. Donc, on gagne les matchs à la maison où on fait un résultat. Donc, là, ça fait 2,30. Donc, si on imagine le remboursé, on a combien ? Un 45, comme ça ? Moi, j'allais dire un 55, un 60, je pense. Un 50, tu vois. Ouais, donc un 60, c'est plus que solid. Non, non, il y a moyen de faire quelque chose sur ça. Mais j'attends la compo pour voir la défense, parce que j'ai de sérieux d'autres sur notre défense. Alors, c'est ce qui questionne souvent quand on regarde les compos de Brest ces derniers temps, quand même. Ça soulève. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si, avant chaque match, vous n'avez pas une petite interrogation. À chaque fois, il y a une petite surprise qui fait que, ah, je ne l'attendais pas, celle-là. Bah, ouais, ouais, ouais. Par exemple, le dernier match à Nantes-Balle, j'ai été surpris. Je pensais qu'il allait mettre Fossurier. Après, voilà, Perrault, je n'ai rien à dire, parce que, bon, lui, franchement, il ne sait pas pour rien qu'il a été deux, trois fois dans l'équipe type depuis le début de l'année. Mais après, ouais, c'est la défense centrale. Je n'ai pas l'impression. Même l'Arsenaire, qui est très bon, il ne peut pas compenser. Donc, j'attends la compo de la défense, surtout. Mais à la maison, c'est vrai que, de toute façon, généralement, on marque plus que ce qu'on encaisse. Donc, on a quand même battu qui, cette année, Monaco ? Voilà, qu'on a battu des équipes, quand même, censées être assez solides. Donc, voilà, je ne pense pas que Strasbourg, enfin, voilà, je ne pense pas que Strasbourg vient de nous battre chez nous. On prendra au moins un nul. Mais bon, je pense qu'on peut gagner. Après, au foot, vous savez, les victoires sèches, c'est toujours pareil. C'est complètement pégé, râle de maté. Ça, il faut l'expliquer pour les gens qui écouteraient cette émission. Peut-être pour la première, on va se répéter pour ceux qui nous suivent depuis quelques temps. Mais le match, le sec, parier sur une victoire comme ça, c'est chaud. Surtout au foot. Le foot, c'est le sport avec des impondérables par excellence. Et le foot, à l'inverse, par exemple, d'un sport comme le rugby, ce n'est pas parce que tu vas dominer pendant 90 minutes que tu vas gagner. Au foot, la valeur d'un but a tellement d'importance que, voilà, tu peux avoir un tir, un but, un tir cadré, et tu blindes derrière. Voilà, au rugby, par exemple, ce n'est pas possible. Au rugby, il ne va pas y avoir qu'une super grosse occasion dans le match. Voilà, parce que ça va d'un terrain à l'autre. Et c'est un jeu plus, comment je vais dire, plus offensif que le foot, au niveau des nombres de points. Un zéro ou deux zéros, parce qu'il n'existe pas au rugby. Donc, c'est ça. C'est beaucoup d'impondérables au football, qui fait que c'est un sport compliqué à parier. Alors, ne me demandez pas pourquoi la majorité des gens parient sur le football. Parce qu'il n'aime pas, simplement. Oui, il ne parie pas forcément pour gagner de l'argent. Il parie surtout pour avoir des sensations et vibrer un peu. Donc, c'est ça la raison. Mais toujours essayer de se protéger au niveau du foot, à moins d'avoir une grosse info. Là, si vous me dites que la Côte-de-Brest est à 2.30, et que Strasbourg envoie ses juniors, bien sûr que je vais jouer sur la Côte-de-Brest à 2.30, il n'y a pas de problème. Ce qui peut être possible si un jour Strasbourg a du Covid. Mais comme il se passe aujourd'hui dans d'autres championnats. Mais voilà, Brest, je préfère assurer avec un match nul remboursé. Et ce qu'il faut dire aux gens, c'est que s'il y a un match nul, votre mise est remboursée. Donc, c'est quand même intéressant pour préserver votre capital de jeu. Voilà. Donc, on privilégie surtout ce type de Paris. En ce moment, avec le Covid qui traîne, surtout, il faut parier au dernier, dernier moment. Parce qu'aujourd'hui, là, il est jeudi. D'ici samedi, il peut se passer plein de choses. Donc, il faut essayer vraiment de parier le plus tard possible parce qu'il peut se passer beaucoup de choses en deux jours. des cas positifs, deux cas positifs, trois cas positifs. Il suffit que ce soit deux ou trois joueurs importants. Et après, Brest, ce n'est plus la même équipe. Mais ça peut arriver aussi à Strasbourg. Donc, en ces temps de Covid, en tout cas, pour moi, pour ma part, je parie vraiment le plus tard possible quand toutes les infos sont là. Et là, c'est important de le dire aussi, je trouve. En fait, soit tu anticipes, soit tu attends. Si tu as les infos, par exemple, là, par exemple, Ronaldo, il est encore positif. Ça vient de sortir, là, il y a une heure. Cristiano Ronaldo, dès qui il joue à la Gemma's Ville-Turin. Voilà, là, tu as l'info. Tu peux anticiper. Tu sais que normalement, il ne sera pas là. Contre Barcelone. Là, je parle contre Véron ce week-end. Après, il faudra voir. Et la semaine dernière, il y avait La Rochelle-Castres au rugby. Castres, ils avaient eu énormément de cas de Covid. La cote de La Rochelle en sec, en sortie de cote, en victoire sèche, excuse-moi. Elle était un 15, un 16. Elle a énormément chuté. Il y a eu 60 à 3, je crois, dans le match. Forcément, en face. Et donc, vous avez moyen de détecter des petites choses comme ça à jouer. Alors, bien sûr, si vous êtes novice, si vous n'avez pas le temps, c'est compliqué. Mais voilà, si vous avez des infos, si vous prenez le temps d'analyser les choses, il y a moyen de détecter des trucs comme ça, en fait. Donc, voilà. Soit vous attendez un dernier moment pour être sûr un peu d'accompos des équipes, si vous avez des doutes. Soit vous anticipez si vous savez que la moitié de l'équipe a le Covid et que forcément, le niveau de jeu sera moindre. Voilà, pour moi. Alors, une petite question qui peut se poser aussi quand on suit Brest, c'est l'importance du public. Pour l'instant, on est à peu près bien dans le 29, dans le Finistère, avec le couvre-feu. On n'en aura pas, a priori, pas tout de suite. Le jour où le public ne peut pas venir au Stade Francis-Leblay, est-ce que c'est un truc à prendre en compte dans les analyses ou pas ? Oui, c'est plus le match. Pour moi, c'est plus un match amical que un amical plus. Par exemple, si Brest-Rasbourg se jouait comme ça à huis clos, je n'aurais pas pris Brest, par exemple. Je n'aurais pas joué sur ça. Je n'aurais rien douté. J'aurais dû avoir un doute. De toute façon, on l'a vu, pour la fin du championnat allemand, il y a eu beaucoup plus d'équipes qui ont gagné à l'extérieur. Et je crois qu'il y avait eu des études qui avaient été faites aux Etats-Unis sur les différents sports majeurs américains. Si tu n'avais pas de public, ou si tu commençais une nouvelle saison avec une nouvelle salle, tes résultats étaient moins bons. Parce que tes repères changeaient par rapport à la salle et ta motivation était peut-être moindre s'il n'y avait pas de public. Et on l'a vu d'ailleurs, Pierre-Yves, on en avait parlé, dans la bulle NBA, tu as vu ce qui s'est passé. Normalement, tu es censé, quand tu es premier au classement, deuxième, troisième, avoir l'avantage à domicile. Là, ce n'était pas vraiment le cas parce qu'ils jouaient dans un terrain neutre et tu as eu des surprises. Et juste à titre d'exemple, on a pu le voir aussi mardi soir en Ligue des Champions, quand on voit l'ambiance au Roison Park qui était belle, qui était vraiment belle. C'était 5 000 spectateurs qui ont mis littéralement le feu. On sent que ça a une influence sur le cours du match aussi. Ça pousse. On sent que quand il y a une situation de... Si tu regardes PSG, le match du PSG, ça reflète exactement ce que tu dis. Il n'y avait pas de public, il n'y avait rien. Comme disait Tourelle, ça a été un match vraiment bizarre parce que d'habitude, les joueurs, ils mettent la musique, ils font ça. Et là, pas du tout. Je pense qu'ils ont pris ça un peu à la légère. Ils savaient qu'il n'y avait personne dans le stade. L'ambiance était complètement différente. Ça s'est vu sur le terrain tout de suite. Il faut écouter. D'ailleurs, je pense qu'elle est disponible sûrement partout. Son interview d'après-match de Tourelle est vachement intéressant justement sur ce qu'il explique du non-match du Paris Saint-Germain. C'était quand ? Mardi. Mardi soir contre Manchester United. Très bien. Alors, on en a parlé un tout petit peu. On a parlé du match de Rennes qui avait lieu ce mardi soir contre Krasnodar, les Russes. Rennes va jouer très vite après ce match. Il va jouer vendredi. Il va recevoir Angers, un derby presque de l'ouest. Alors, ce match, ça c'est un truc toujours, vous l'avez répété assez régulièrement au cours des précédentes émissions de Paris gagnant, c'est suivre une équipe qui joue en semaine en compétition européenne et la revoir après en championnat. Et là, Rennes, typiquement, c'est après un premier match où il y a quand même eu pas mal d'énergie qui a été dépensée, c'est de surveiller un petit peu qu'est-ce qu'il pourrait faire contre Angers. Et là, pour le coup, vous en pensez quoi ? Parce que Rennes a 1,75 en victoire sèche. Ce n'est pas super, méga intéressant non plus. Non, moi, je n'y vais pas du tout. Non, mais ce n'est pas tout de suite que je vais parier, pas l'inverse, mais où je vais prendre des équipes outsiders avec un avantage de but. On appelle ça des handicaps. Mais non, si tu voudrais y revenir, plus tard, Pierre-Yves. Carrément, vas-y, explique. Là, par exemple, tu verrais peut-être Angers perdre avec une différence de but assez minime, par exemple. Ou l'inverse. Mais je n'irai pas encore, parce que pour moi, Rennes n'est pas assez fatiguée. En fait, Rennes va commenter ? Alors, Rennes, allez, on va dire Rennes-Marseille. Pour moi, ils n'ont pas des effectifs pour jouer deux matchs dans la semaine parce que les remplaçants sont moins bons que les titulaires. Voilà, concrètement. Alors que, par exemple, je ne joue pas au PSG. Ce n'est peut-être pas vraiment le cas, à part Neymar et Mbappé. Mais voilà, j'estime qu'il va falloir qu'il se fatigue un peu, là. Donc là, ils vont jouer cette semaine en semaine. Ils vont jouer ce week-end. Ils vont rejouer la semaine prochaine en Ligue des Champions, c'est ça ? Oui. La Ligue des Champions, c'est terminé. Oui, la Ligue des Champions. Et cette année, il ne faut pas oublier, c'est toutes les semaines. Ce n'est pas tous les 15 jours. Donc, ça va changer beaucoup de choses. On y reviendra à l'émission la semaine prochaine. Il y aura un derby Rennes-Brest. Et on pourra en reparler parce que là, ça fera leur quatrième match en même pas deux semaines. Avec trois, quatre jours de récup entre les deux. Ça va commencer à être intéressant, à ce moment-là, de justement jouer contre ces équipes-là. Alors oui, le handicap, pour revenir, excuse-moi. Là, par exemple, Rennes-Angers. Rennes est favori à 1,80. Donc, vous pouvez prendre... Enfin, là, je ne le prends pas parce que j'estime que Rennes ne sera pas encore assez fatiguée. Mais, par exemple, Angers, le handicap de Angers, c'est-à-dire qu'on leur donne des buts d'avance au départ du match pour rééquilibrer le match. Parce que là, concrètement, le bookmaker estime que Rennes va quasiment 55-60% de chances de gagner. Donc, pour rééquilibrer un peu le match, on donne des buts d'avance à Angers. Donc là, concrètement, si Rennes était vraiment fatiguée, j'aurais peut-être pris un handicap de Angers plus 2. C'est-à-dire qu'en gros, au départ du match, on donne deux buts d'avance. Donc, si Rennes gagne 2-0, vous êtes remboursé. Si Rennes gagne 1-0, vous gagnez. Si Rennes fait match nul, vous gagnez aussi. Et il faudrait, pour perdre de pari, que Rennes gagne par 3 buts, 3-0 ou 4-1. Et généralement, c'est très intéressant, ce type de pari-là. Bien sûr, les cotes, ce n'est pas des cotes à 3-4. Mais vous pouvez avoir des cotes à 1-50, 1-60, 1-70, suivant le handicap que vous prenez. Et généralement, voilà. Ça, c'est une des techniques intéressantes à jouer. Attendre qu'une équipe, surtout en France, nos équipes, enfin voilà, quoi. Ce n'est pas le panier européen. Et on a du mal à avoir des équipes vraiment compétitives sur la longueur. En plus, en jouant deux championnats, tu vois, il y a un Lorient-Marseille, par exemple, ce week-end. Ouais, tiens, pardonne-en ce Lorient-Marseille. Voilà, Lorient-plus-1, par exemple. Je ne le prendrai pas forcément non plus. Mais parce que Marseille, c'est toujours pareil. J'attendrai encore une semaine. Mais tu as un Marseille-Lens la semaine d'après. En plus, Marseille joue le vendredi. Bon, ben, Lens peut-être plus-un, plus-deux. Ça peut être intéressant, tu vois. Donc, voilà. Après, c'est l'expérience. Voilà, c'est à force des années que je suis ça. Mais c'est... Voilà. Il y a des équipes comme ça qui n'auront pas le potentiel et les qualités physiques pour tenir deux matchs dans la semaine. Même si c'est des pros, il n'y a pas de problème. Mais en face aussi, vous avez des pros. Et quand vous avez un pro qui joue un match par semaine et un pro qui joue deux matchs par semaine, la différence de niveau entre ces deux joueurs-là, ça me nuise à l'avantage de l'outsider. Oui, et puis là, pour le coup, pour revenir à Rennes, ce n'est pas l'Europa League qui joue. C'est la Ligue des champions et ces matchs-là, ils vont sans doute les faire sans le frein. Ils vont tout donner. Il l'a dit. Il l'a dit, c'était tout. Il l'a dit, l'entraîneur. Hors de question de faire comme ce que font tous les clubs français en Europa League. Et puis, franchement, la poule où ils sont, bon, malheureusement, ils n'ont pas battu Krasnodar parce que Krasnodar a marqué un but venu d'Eau-Denon. Malheureusement pour eux. Mais ils ont possibilité de finir troisième et d'être reversés après en Europa League. Donc, ce serait con de ne pas la jouer à fond, en fait. C'est une des champions que tu ne la joueras peut-être pas durant des années après. Donc, si tu ne la joues pas maintenant, tu la joues à l'Ari. Même si Rennes se restructure et je pense que c'est un club d'avenir. Mais voilà. Je veux dire... Non, non, ils vont la jouer à fond. Ça, c'est sûr. Et le derby aussi. La semaine prochaine, Rennes-Brest, on y reviendra. Mais ils vont la jouer à fond. Mais voilà. Ils seront moins frais déjà au bout de quatre matchs en un jour. Voilà. C'est mon point de vue. En tout cas. Eh bien, c'était carrément intéressant. On passe peut-être au Brest-Bretagne handball. Alors, si j'ai bien compris, il n'y aura pas de matchs cette semaine puisqu'il y a des cas de Covid du côté de Besançon. Le match est reporté. Ça n'empêche pas de faire un petit point pour un peu se remettre dedans, un peu suivre l'actualité du Brest-Bretagne handball. Alors, elles en sont où les filles de Brest en ce moment ? Je te laisse, Dams. Vas-y. Ouais, ouais. Bah, si. Match cette semaine puisqu'elle joue en Ligue des Champions sous Kahn contre Aodens. Donc, bah oui, comme tu dis, il devait y avoir un match mercredi contre Besançon. J'avoue que ce Covid pour Besançon tombe très bien parce qu'on était resté passé un peu dans une spirale un peu négative et ils m'ont fait même un peu peur. J'ai eu même un peu peur. Il y a deux grosses blessées. T'as Kowinska qui est out jusqu'à la fin de saison et qui était vraiment très, très, très importante. Après, t'as Lozette aussi qui est absent pendant un mois. Donc là, ça doit faire deux semaines. Il reste deux semaines ? Ouais, donc il doit lui rester deux semaines. Bon, voilà. Elle n'était peut-être pas encore aussi intégrée au système de jeu mais quand on voit le match de Nantes qui a vraiment été difficile où elle gagne vraiment à la fin alors qu'elle a été menée pendant tout le match, le match de Gyor que tu dois gagner et que finalement tu te reprends un match nul en fin de match, le match à Moscou à l'aréna c'est où Brest n'avait pas de solution et là, c'est là où on a vu que Kowinska quand elle n'est pas là mine de rien ces solutions-là en attaque placée on ne les a pas c'est-à-dire que maintenant Brest n'a pas beaucoup bougé son effectif ce qui peut jouer sur la dynamique et ce qui veut dire aussi que les adversaires ont cerné le jeu de Brest maintenant et empêchent le jeu rapide donc voilà c'est assez c'est pas inquiétant parce que c'est que le début et que voilà je pense qu'elles ont été prêtes trop vite sûrement et que là elles ont un coup de mou il y a eu la trêve internationale qui a fait mal à beaucoup beaucoup de choses qui sont arrivées complètement claquées et même complètement mortes et puis malheureusement quand tu joues des gros matchs comme ça à la suite on ne perd qu'un match sur tout ça ce n'est pas non plus dramatique mais il faut faire attention parce que last week-end elles vont jouer à Odense et Odense ce n'est pas n'importe quoi et ça n'a pas été un match facile Pour resituer un petit peu parce que ça c'est quelque chose aussi qui est intéressant à vous écouter c'était notamment sur la question de la victoire brestoise en Ligue des Champions en début d'année la côte n'était pas de mémoire peut-être que je me trompe elle n'était pas fofolle c'était pas non plus l'année d'avant elle était à 55 et là elle est comment cette côte est-ce qu'elle a diminué elle a toujours partie des favoris elle avait diminué elle avait diminué à 6 5-6 mais le problème c'est que Kobinskaya et comme il dit Dams elle n'est pas là alors moi j'espère qu'elle reviendra au mois d'avril-mai parce qu'en gros j'ai regardé sur internet dès que j'ai vu la blessure combien il fallait il faut 6 mois en plus quand t'es bien suivi et tout donc j'ai calculé voilà le problème c'est que moi j'en avais fait franchement mes favorites parce que quand je jouais le match contre Gyor on pouvait très bien cette année pour moi gagner la Ligue des Champions mais bon voilà il y a des impondérables aussi dans une saison donc maintenant il va falloir alors je ne sais pas si on prendra un joker médical j'en sais rien mais on a la chance aussi que cette année il y a un mois de coupure ou cinq semaines parce qu'il y a les championnats d'Europe de handball femme donc au moins pendant un mois Comunizcaïa va pouvoir se rétablir sans qu'il y ait de match en face Lozette va revenir mais c'est sûr que voilà Comunizcaïa ça permettait d'avoir différentes stratégies tactiques qu'aujourd'hui t'as plus donc c'est un peu plus téléphoné maintenant ce qu'elles peuvent faire Moscou honnêtement avec Comunizcaïa et Lozette je pense qu'on les bat plus fort sans donc la cote est à 4,75 donc moi je me suis refusé à jouer contre Brest mais forcément il y avait quelque chose à faire et là Odense Odense avec Brest en complet pour moi ça gagne à Odense mais là d'ailleurs la cote d'Odense elle était à 2,30 elle est descendue autour de 2 et celle de Brest était à 1,60 elle a monté à 1,90 donc les gens voient bien qu'Brest est moins fort sans ces deux joueurs-là voilà donc le problème c'est que dans le groupe de Ligue des Champions Gyor et Moscou voilà il faudrait au minimum finir 3ème parce que bon après c'est encore long ça m'embête parce que pour moi on avait une super équipe j'espère qu'on pourra prendre un joker médical pour l'instant je n'ai pas entendu parler je pense que il s'était basé sur avoir un effectif large justement pour pallier pour compenser je pense que on va le savoir d'ici un ou deux matchs si on voit au bout d'un ou deux matchs ça ne fonctionne pas je pense que la stratégie va changer que tu vas prendre un joker médical à mon avis c'est la meilleure chose qu'ils ont à faire mais voilà c'est logique mais bon en tout cas on avait pour moi une super équipe pour franchement gagner la Ligue des Champions voir le championnat cette année là tu nous enlèves une grosse pièce maîtresse parce que Lozette je considère qu'elle va revenir et si elle revient au mois d'avril si elle revient à son niveau au mois de mai elle pourrait être avec nous pour les phases finales si on y arrive et là ça change la donne très bien on va peut-être clore cette partie Brest-Bretagne-Handbel si vous voulez bien de toute façon on va en reparler la semaine prochaine les autres semaines et pendant toute l'année on fait un petit point sur vos paris là forcément on va sortir à un moment donné de la Bretagne c'est le hors-série qu'est-ce que vous avez à nous proposer ? Pelle-mêle ? ouais le pelle-mêle le en vrac bah moi j'ai dit on a dit Brest au foot match nul remboursé qu'on trouve qui est quand même qui est même intéressant bon là j'aurais vu plus bas moi la code de ça au handball comme dit Dams il y a des de la Ligue des Champions Stam Metz FTC moi j'aurais fait combiner moi j'aurais fait ouais Metz Gyor moi bon ouais Gyor c'était un peu bas je trouvais Gyor ils vont jouer à but d'une bah il y a du 1.25 sur Inibet et Metz c'est 1.23 sur Inibet enfin je sais pas tu combines les deux t'arrives à du 1.50 1.60 un truc comme ça toi t'as dit quoi FTC ? ouais de toute façon c'était soit FTC soit Gyor ah oui bah oui parce que ça m'a pris les mêmes fêtes j'ai vu ça m'a pris ils jouent contre Krim contre Luliana ouais donc bon Moscou c'est trop bas ils vont gagner mais c'est trop bas Bitingen Bucarest ça j'y touche pas non plus donc ça c'était pour le handball après le rugby bah là il y a il y a des clubs qui vont qui vont se retrouver sans comment on appelle ça bah des joueurs en moins au niveau du top 14 parce que bah voilà il y a les 6 nations la semaine prochaine c'est la semaine prochaine les 6 nations que je dise pas de bêtises oui c'est ça c'est c'est la semaine prochaine donc bah il y a des clubs qui se retrouvent un petit peu dépourvus de certains joueurs moi j'aime bien Toulouse contre Lyon parce que je vois pas comment Lyon va réussir à battre Toulouse même si Toulouse il manque un peu de monde vous avez encore du 1.26 et comme je vous dis un petit handicap de moins 3 alors c'est comme au foot mais le moins 3 pourquoi le moins 3 parce que le moins 3 c'est une pénalité en fait d'accord au rugby c'est 3 points une pénalité 5 points un essai 7 points un essai transformé donc donc voilà j'estime que de toute façon au rugby quand vous gagnez ça arrive qu'on gagne 1 ou 2 points mais bon 3 points c'est des multiples de 3 voilà des multiples de 5 ça arrive comme assez régulièrement il y a Bayonne qui met la grosse team à Agen donc Bayonne avec un handicap positif il faudrait un truc du style plus 9 un truc comme ça ça peut être bien donc ce sera sûrement une cote autour de 1.40 1.50 ça vous avez un derby de Paris Stade français Racing Métro j'y touche pas j'ai un peu de mal à lire et vous avez aussi on appelle ça le derby de l'Atlantique c'est La Rochelle Bordeaux-Bègle et je prendrais bien un handicap de Bordeaux à plus 9 plus 10 un truc comme ça donc le plus 9 plus 10 vous devez être autour d'un 60 quelque chose comme ça voilà un petit peu ma carte un petit peu tout ce que j'aime pêle-mêle comme je dis il y a sûrement des choses à faire et en rugby on pourra en parler la semaine prochaine mais voilà quand vous avez des sortes de doublons quand des joueurs sont appelés en équipe internationale forcément il y a des équipes qui se retrouvent un petit peu handicapées d'ailleurs je ne sais pas si vous avez subi ça a été un gros problème entre la ligue et la fédération de rugby je ne sais pas si vous avez subi un gros dossier et Damien tu avais peut-être un petit pari nous proposer assez rapidement parce que l'émission doit faire moins de 30 minutes j'avais les mêmes que Benoît en ligue d'échauffement féminine j'avais un autre qu'on a joué par la Terre 8 mais on n'a pas fait il y a Lille-Nice Nice-Lille qui peut être sympa les deux équipes pour l'instant c'est un peu tôt parce que les équipes jouent ce soir parce que ce soir on est jeudi donc en état de fatigue on va dire ça sera pareil Lille c'est pas mal c'est pas mal quand même première du championnat Nice assez régulier 2,25 la cote en victoire ce qui te fait sûrement 1,40 1,45 pour la match nul remboursé pour Lille mais on attend je dis bien on attend les matchs de ce soir pour voir l'état des lieux des deux équipes voilà on va aller assez rapidement sur ma demande de coaching moi j'étais parti sur Manchester contre Leipzig en Ligue des Champions et la cote de Manchester à domicile me semblait assez intéressante à 2,30 et j'imaginais un match nul au moins faire un match nul remboursé avec un petit avantage pour Manchester je sais pas si ça vous semble complètement débile pour l'instant non non c'est pas débile après attention à la poudreux yeux de Manchester contre PSG parce que c'était vraiment PSG apathique et Leipzig a l'habitude aussi ces dernières années de la Ligue des Champions je trouve que tu voulais prendre Manchester dans un match nul remboursé ? ouais écoute parce que Manchester c'est quoi les trucs à surveiller un petit peu avant moi honnêtement je l'aurais évité parce que Manchester quand tu vois en championnat ce qu'ils produisent c'est courant alternatif en fait donc ouais voilà franchement le match de Paris faut pas se baser là-dessus faut se baser sur ce qu'ils font en championnat Leipzig voilà mine de rien en Ligue des Champions ils sortent toujours des résultats donc honnêtement moi j'y toucherais pas mais c'est pas le match le plus safe enfin le plus safe c'est sûr pour essayer de gagner un billet ou au moins de se le faire rembourser mais c'est vrai que la semaine prochaine la Ligue des Champions là on peut pas l'analyser parce qu'on a pas le temps mais la Ligue des Champions c'est le mardi-macredi et l'émission on l'a fait le jeudi ouais mais on s'arrêtera forcément pour parler des chances de Rennes de passer cette poule ou pas ou de faire une petite troisième place qui serait sympa aussi il y a un Atalanta au Xam Ter-Dame par contre avec l'Atalanta un draw no bet qui peut être intéressant parce que un 30 un Ter-Dame et voilà l'Atalanta on pourrait durer deux heures l'émission donc je m'arrête là mais oui avant de clore cette émission Ben tu voulais faire un petit un petit un petit débriefing avec les gens qui te suivent avec Paris les Gagnants depuis quelque temps ouais parce que j'avais fait une annonce comme quoi j'avais un projet qui est arrivé le Covid dur le Covid dur le Covid dur voilà donc ça repousse d'autant l'échéance parce que mine de rien enfin les voilà il y a que ça comment j'allais dire ça ça bouscule pas mal de choses tout ça donc voilà moi je repousse un petit peu ce que j'avais prévu d'où c'est pour ça maintenant on fait cette émission-là les Côtes Bretonnes on avait parlé avec Pierre-Yves et donc comme ça ça permet aussi d'avoir une bonne émission sur Radio Évasion donc voilà moi je suis très content de continuer à faire l'émission et voilà donc j'ai rien j'ai rien à arrêter du tout mais c'est un peu en stand-by et vous serez les premiers à être au courant donc voilà je sais que certains se posaient la question mais voilà moi je suis toujours dans le monde du Paris mais j'ai mes projets je suis obligé un peu de les mettre en stand-by par rapport à tout ce qui se passe et on a une vision très très court terme personne ne sait si le sport va continuer au mois de novembre au mois de décembre parce que si tout le monde est reconfiné je ne suis pas sûr que le sport continue donc j'en sais rien non mais j'en sais rien voilà donc c'est très compliqué de se projeter donc on voit plutôt au jour le jour en fait tout à fait et c'est bien normal bah merci les gars on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine émission des Côtes-Bretonne il va falloir s'y habituer maintenant le match à suivre pour vous ce week-end pour le plaisir sans Paris et sans rien du tout le match que vous allez surtout pas louper bah moi c'est Brestra parce que j'y vais moi ça va être moi ça va être au DNC-BBH pour moi ça peut se voir où ça ? ça peut se voir où ? de façon légale au Eurosport Player ouais Eurosport Player voilà très bien voilà bah ouais mais c'est pas diffusé qui a les droits de la Ligue des Champions Cébilline toujours ? non non c'est justement l'Eurosport c'est l'Eurosport ok encore un abonnement mais c'est Player c'est Player donc c'est que tu c'est l'Eurosport tu dois encore payer plus voilà c'est ça aïe 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 on s'en sort pas allez merci les gars et puis à très bientôt pour une prochaine émission et une dédicace juste à Bruno Martini grand gardien que j'ai adoré quand j'étais jeune et puis voilà je me pensais pour lui je me pensais pour lui parce que c'est un super gardien ouais gardien de l'équipe de France à l'Euro 92 et sous Platini et de la JIA c'est ça et de la JIA et de ce match magnifique contre Dortmund cette demi-finale de C3 c'est ça les années Giroux aussi bon bref plein de souvenirs là plein de souvenirs de jeunesse j'étais plein de temps allez à très bientôt les gars à très bientôt ciao c'est ça Musique